Jean-François Colosimo, pourquoi dites-vous que le gendre est un déchiffreur sans égale de l'inconscient de nos institutions politiques et pourquoi l'avoir mobilisé ou sollicité dans ce livre sur la religion française ? Le gendre, vous citez Debré, vous citez Gaucher parce que le véritable débat aujourd'hui en France, c'est le débat à mon sens entre d'un côté Régis Debré qui considère que le religieux c'est l'inconscient du politique et qu'on est face à une invariance anthropologique, c'est-à-dire que l'homme ne sort pas et ne sortira pas, il n'est pas sorti du religieux dès lors qu'on analyse le religieux pour ce qu'il est qui n'est pas forcément le phénomène de religion constituée tel qu'on le perçoit depuis les Lumières, non pas une confession, un credo, forcément un culte formé mais que c'est une dimension véritablement de l'existence humaine en tant qu'existence collective et de l'autre, vous le savez, la thèse de Marcel Gaucher qui considère en fait qu'en Europe est née la première civilisation qui pense sans Dieu qui est une civilisation autonome du religieux, cette autonomie du religieux se traduisant en fait par l'aspiration démocratique. Alors évidemment, je ne donne pas tout à fait la justice à ces deux pensées, j'essaie de dire en fait vraiment le point sur lequel elles divergent. Là-dessus, Pierre Le Gendre arrive comme en fait un grand lecteur de l'histoire parce que Le Gendre a été séminariste. C'est un point très important qu'il faut bien comprendre dans sa biographie. Pourquoi ? Parce que contrairement en fait à beaucoup de Français, il n'a pas été coupé d'une connaissance intime du fait religieux. Parce qu'il y a des problèmes que l'on rencontre en France, pays où désormais, au bistrot, je m'étonne de ce qu'une différence que j'évoquais il y a 20 ans soit devenue populaire puisque j'entends les gens parler de sunnites et de chiites. N'est-ce pas bien que je pense qu'ils auraient beaucoup de difficultés à expliquer la différence entre les catholiques et les protestants ? Mais bon, c'est comme ça. C'est le monde qui s'est réinvité et qui a montré l'importance du fait religieux. Alors Le Gendre, là-dedans, il a une connaissance intime du fait religieux. Il a une connaissance du droit romain et du droit canonique. Le droit canonique, c'est le droit de l'Église. Donc il a une vision de la manière dont le religieux s'est sécularisé dans le politique, particulièrement en France, fille aînée de l'Église et patrie des droits de l'homme et aussi matrice de la terreur, les trois. Et donc, de ce point de vue-là, Le Gendre est un formidable, en fait, éveilleur du regard pour que l'on comprenne bien en quoi on passe, par exemple, d'un monde de Dieu à un monde de la nation. Mais la nation avec un grand N a tous les attributs de Dieu. Y compris une religion de l'être suprême, etc. Voilà, pour aller très vite et pour prendre un exemple de la persistance du religieux dans notre vie nationale, il est évident, parce que c'est la persistance, je dirais, à la fois la plus étonnante et parfois un peu la plus comique. C'est la Troisième République. Je dis, bon, pourquoi ? Parce que la Troisième République, elle invente véritablement un cadre religieux. Elle a un temple, le Panthéon, mais enfin, c'est une église qu'on a décapité de ses croix. Elle se dit qu'il faut des rites. Elle ne s'ennuie pas trop. Elle invente un baptême républicain à la mairie pour contrer le baptême chrétien à l'église. Vous voyez ? Et puis, elle a un clergé. L'Institut. Oui, il est hussard noir de la République. C'est une appellation tardive. Peggy, 1913, dans l'argent. C'est une sorte d'appellation, d'étiquetage expostre. Moi, je dis hussard noir parce qu'il porte une blouse, comme l'écuré porte une soutane. Oui, tout à fait. Vous voyez ? C'est pour ça. Donc, on est un peu dans le décalque. C'est-à-dire, en France, on ne sort pas trop de ça. Peut-être qu'on est en train d'en sortir. En tout cas, jusqu'il y a peu, on n'était pas sortis de ce que le gendre appelle, j'y arrive, le parallélisme des formes. C'est-à-dire qu'en France, l'État s'est constitué de manière symbolique, liturgique, mais aussi juridique sur le modèle de l'Église. C'est ça qui est vraiment passionnant dans votre travail. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est là où le gendre est vital. Ce qui est tout à fait remarquable dans votre ouvrage, et moi, je confesse, si je puis dire, pardon pour le terme, que l'on découvre dans cette somme, c'est finalement, justement, le cheminement de ces deux histoires, y compris d'ailleurs dans l'héritage biblique, de ces deux histoires, à la fois autour de l'ambiguïté, de la complexité du mot religéré ou religio. Et justement, je voulais commencer par l'évocation d'Avignon, que vous faites, page 14, votre ville natale rattachée à la France, donc très tardivement. Et vous commencez, j'allais dire, c'est pas Bagatelle pour un massacre, pardon du tout, mais c'est par un massacre terrible, consécutivement, ça s'appelle le massacre de la glacière, à la mort du notaire-prêcheur Nicolas L'Escuillet, et dont l'un des principaux instigateurs du massacre fut le nommé Mathieu Jourdan, surnommé Coupe-Tête, mon diminutif qui a au moins le mérite de la clarté de la fonction. Et je voulais vous poser la question, pourquoi commencer par ce massacre terrible, puisqu'à la fin, vous revenez en Avignon et vous évoquez la figure de la maire actuelle, Cécile, elle, qui est d'ailleurs candidate à sa propre succession, après ce que j'ai vu. Pourquoi commencer par ce massacre-là ? Je commence pas vraiment par ce massacre. Je commence par le fait que c'est par ce massacre que Avignon est entré dans la France, puisque Avignon, jusqu'à la Révolution, était une cité papale, n'est-ce pas ? C'est pour ça, d'ailleurs, au passage, qu'on ne dit pas en Avignon, qui est en fait une cuistrerie surinterprétative. On dit à Avignon, comme on dit à Aix-en-Provence, comme on dit à Annecy. Mais en revanche, on dit en Arles, lorsqu'on parle du pays d'Arles, qui est la Camargue. Mais on dit A pour une ville et A pour un pays. Il n'y a jamais eu de pays d'Avignon, il y a eu une cité papale. Donc, cette cité papale, c'est très simple. Lorsqu'on est à Avignon, enfin, je ne vais pas parler trop d'Avignon à Bordeaux, sinon je vais me faire mal voir. C'est une très belle ville aussi. Mais lorsqu'on est à Avignon, on est à l'ombre du palais des papes, il y a le Rhône, et de l'autre côté, il y a la tour Philippe le Bel, c'est-à-dire la tour qui a fait édifier le roi de France pour surveiller les papes. Et les papes surveillent le roi. Mais il y a un fleuve entre les deux. Il y a une séparation des pouvoirs. D'un côté, c'est César, de l'autre, c'est Dieu. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Avignon a choisi, effectivement, alors les papes ne sont pas restés éternellement, ils ont fini par entrer dans la ville éternelle. Avignon a gardé un caractère très italien. Francis Ponge disait que c'était la ville la plus italienne de France, si on excepte Nice. Mais Nice a vraiment été italienne, alors qu'Avignon ne l'a jamais été. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un légat du pape qu'Avignon était véritablement une cité pontificale. n'est-ce pas ? Et pourtant, cette cité pontificale, elle a choisi à un moment d'entrer dans l'histoire. Alors je trouve que toute la chronique de cette ville parle de cette articulation française, que j'appelle la religion française, c'est-à-dire d'un rapport entre le religieux et la politique qui est particulièrement français. Alors Avignon, on l'incarne dans la géographie et dans l'histoire de manière très particulière. Et lorsqu'on est à Avignon, on est sensible tout de suite à cette géographie, à cette histoire, parce qu'elles ont une dimension métaphysique qui dépasse le simple constat. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne saurait confondre le spirituel et le temporel. C'est une leçon biblique, vous l'avez dit. On ne saurait les confondre parce que pour passer de l'un à l'autre, il faut au moins une barque. Et d'ailleurs, le seul pont médiéval qui faisait la jonction entre les deux, vous savez, il n'en reste que quelques arches, même s'il fait bondi danser. On a l'impression, c'est ce qui ressort de votre texte au début encore. Donc séparation des pouvoirs. Allez-y. Non, non, c'est séparation des pouvoirs. C'est ça qui compte. Alors pour aller très vite, si vous me permettez, je dis un mot sur ce livre. En fait, au Moyen Âge, il y a deux puissances qui s'inspirent de Rome. À la fois de la Rome des Césars et de la Rome des Pontifs. C'est l'empereur et le pape. Ils vont avoir un véritable débat, comme vous le savez, de pouvoir. Ça va finir par la querelle des investitures, le fameux chemin de Canossa que l'empereur emprunte pour demander pardon au pape sur la question de savoir qui nomme les évêques. Ces deux puissances, se divise l'Europe. La papauté, à ce moment-là, a une théorie très particulière. C'est que c'est elle qui a les deux pouvoirs, le spirituel et le temporel. Elle a les deux glaives, mais elle délègue au pouvoir temporel, finalement, elle délègue au pouvoir temporel, ce qui relèverait d'elle, la papauté, sinon. Alors émerge un royaume, le royaume de France. C'est les Capétiens. Bon, c'est très XIXe siècle, c'est l'affrontement des anticléricaux et des cléricaux qui a fait chercher, du côté de Versagétorix, le résistant païen pour les anticléricaux, Clovis, le roi baptisé pour les cléricaux. Mais enfin, la France, elle commence avec le sacre de Hugues Capet. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de peuples dans le monde qui se sont cherchés un État, mais l'invention française, c'est que c'est un État qui va produire une nation. C'est la grande différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme mon père, on peut entrer de plein pied dans la nation française dès lors qu'on en a la volonté, le désir et la démonstration de cette volonté et de ce désir. Alors, la France du Capet, elle doit se soumettre soit à l'empereur, ça commence notre difficile relation au Germain, quoi, soit à la papauté, il commence aussi une difficile relation. Parce que, pour mémoire, sur la 36 Capétiens directs, il va y en avoir 19, plus de la moitié, qui vont être excommuniés par Rome et pas du tout pour des raisons de mœurs, pour des raisons politiques. Alors, juste laissez-moi finir la fin. Je vous laisse finir. Donc, dilemme. Faut-il se soumettre à l'Empire ou faut-il se soumettre à la papauté ? La France va inventer, parce qu'elle a des théologiens politiques, qu'on appelle à ce moment-là les légistes, ceux qui produisent la loi du royaume, elle va inventer quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire, mais non, nous ne sommes d'aucune de ces deux puissances parce que notre filiation, c'est le royaume biblique d'Israël. Qu'est-ce qui caractérise le royaume biblique d'Israël ? C'est qu'il ne dépend que de Dieu et qu'il est entouré d'empires menaçants. Les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens qui veulent le réduire en esclavage. Et comme il ne se doit qu'à Dieu, il a le devoir de résister aux empires alentours. C'est ça la matrice de la France, de l'esprit français. C'est une notion de résistance aux empires. D'ailleurs, lorsqu'on dira plus tard que le roi est de droit divin, formule qui a souvent été utilisé et brocardé contre la monarchie, en fait, de droit divin, ça voulait dire chez les légistes que le roi de France ne dépendait que de Dieu et ni du pape ni de l'empereur. C'est ça que ça voulait dire. Il ne se prenait pas du tout pour un avatar de Vishnu, le roi de France. Et c'est comme ça que la France va, en fait, se donner une dynastie qui, elle-même, va s'inscrire sur les vitraux dans la succession de l'arbre de Gécée, c'est-à-dire la royauté de David. Donc, c'est le petit royaume contre les empires. Et ça, ça va être une notion tout à fait fondamentale. Ce petit royaume, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se trouve face à un dilemme. C'est dire non à l'empereur, c'est possible. Dire totalement non au pape, c'est compliqué. Alors, il va dire quoi ? Eh bien, il va dire, c'est très simple, il va dire au pape, ce royaume qui a déjà en fait un État, ou cet État, si vous préférez, plutôt qu'au royaume, il va dire au pape, nous respectons intégralement le fait que vous avez pour vous entièrement le pouvoir spirituel sur les choses spirituelles. Et ça, ça va être une des grandes conséquences parce que toute l'ambition de mon livre, c'est de montrer qu'on a, sur cette question dite de la laïcité, mille ans d'histoire et d'expérience. Et donc, en fait, on dit au pape, le spirituel, le temporel n'y entre pas, c'est pas son domaine. Et ça, ça restera une constante dans la conception française. Au spirituel, les choses spirituelles. Dès lors qu'évidemment, elles ne troublent pas l'ordre public. Et au temporel, les choses temporelles. Alors évidemment, le problème, c'est que particulièrement au Moyen Âge, il y a quand même une imbrication entre le spirituel et le temporel. Il y a des décisions spirituelles qui influent sur les choses temporelles. C'est ce qu'on appelle le domaine mixte. Alors là, la France dit au pape, dans ce domaine mixte, parce que ce domaine mixte entraîne des conséquences temporelles, alors il faudra que le pouvoir ultime de décision nous revienne parce que nous sommes dans l'infinitude. et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour s'affirmer à la fois contre l'Empire et contre la papauté, en tout cas pour affirmer son indépendance politique, face aux deux, c'est plutôt ça, n'est-ce pas, la France va en fait imiter Rome, va imiter la papauté. C'est ça le parallélisme des formes dont le genre dans une idée que je développe. Le roi est autoréférent, le pape est autoréférent, il n'y a rien au-dessus de lui, si ce n'est Dieu, mais enfin, de terrestre, il n'y a rien au-dessus de lui. La France va être autoréférente et donc, elle va avoir le culte de son indépendance. C'est pour ça d'un clergé. La France va se donner un clergé. Ça va être la fonction publique. De la même manière que les prêtres, les fonctionnaires publics vont être en quelque façon ordonnés à une fin qu'ils ne possèdent pas. Ils n'achètent pas leur charge comme ailleurs. N'est-ce pas ? Ils ont une mission. Cette mission, elle est objective. Ils ne peuvent pas mêler leur subjectivité. Ils ne peuvent pas dire « Tiens, vous, je vous donne vous avez droit et vous n'avez pas droit parce que votre tête ne me revient pas ». Et de la même manière qu'il y a cette notion de service dans le clergé, il va y avoir une notion de service dans ce clergé séculier qui est la fonction publique. Et puis, comme le pape a un droit canon qui est à lui, qui est le droit ecclésiastique, il va y avoir en France un droit administratif. C'est un truc qui fait hurler les anglo-saxons parce que pour les anglo-saxons, le même droit s'applique à l'État et au privé. Pour public et au privé. Le common law. Hein ? Le common law. Voilà. Il n'y a qu'une loi. Nous, non. Pourquoi ? Parce que de la même façon que le pape se réserve un pouvoir de jugement spécifique, l'État en France va considérer, ça sera le mot de Richelieu qui est à la fois un ministre de l'État et un ministre du culte, c'est la notion juste du tribunal administratif, quand l'État juge des choses de l'État, l'État ne mène pas une opération judiciaire, il pose un acte politique, ce qui veut dire que chez nous, le politique précède le droit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les légistes de Philippe Lebel expliquent bien que la France est une res publica, une chose commune. Lorsque le clergé vient demander des droits particuliers, entre autres le futur premier pape d'Avignon, qui est archevêque de Paris à ce moment-là et qui est du sud-ouest, un peu plus haut qu'ici, Pierre de Cunière, qui est le successeur de Guillaume de Nongaré, vous savez, Guillaume de Nongaré, celui qui a soufflé de Boniface VIII, Pierre de Cunière dit explicitement à cet archevêque inutile, je vous réponds tout de suite, et inutile d'aller voir le roi, c'est parce que le roi n'est pas le propriétaire de la France, il est le dépositaire de la République qu'est la France, vous voyez, vous voyez, on est au cœur du Moyen Âge. Sous Philippe Lebel. Sous Philippe Lebel, enfin cela c'est Philippe Lehardi. Mais juste sous Philippe Lebel, comme Philippe Lebel veut s'affirmer contre la papauté d'une manière très dérangeante, je le conçois, mais malgré tout, notons-le, lorsqu'il veut faire excommunier Boniface VIII, il se dit qu'il ne peut pas l'excommunier tout seul. Il faut le consentement de tous les Français, n'est-ce pas ? Et donc, il se dit qu'il faut qu'ils réunissent une représentation de l'aristocratie, une représentation du clergé de France et il se dit aussi qu'il faut que le peuple soit représenté et il fonde les États généraux. Les premiers États généraux de 1789, ils ont été pensés et organisés en France pour excommunier un pape. Vous voyez ? Donc, notre histoire est pleine de surprises. Alors, on continue le parallélisme et j'ai fini. Évidemment, le pape, en dehors de cela, organise une diplomatie de l'intermédiation. Le pape ne peut pas prendre partie véritablement, officiellement, pour un prince chrétien contre l'autre. Au sein de la chrétienté que forme le Moyen Âge, il lui faut arbitrer en quelque sorte et réclamer la paix. La France va s'en inspirer pour avoir, elle aussi, une diplomatie de la médiation puisqu'elle est en royaume face à des empires. Elle va jouer les uns contre les autres. Et puis, la France, comme la papauté, va se donner une mission universelle puisque la papauté a une mission universelle de salut. La France a une mission universelle auprès des peuples. Comme le dira plus tard Malraux, la voix des hommes s'envoie. Et puis, comme la cour pontificale est organisée autour du pape liturgiquement, la cour française, l'État, sera organisée liturgiquement. Et vous savez que ces liturgies durent jusqu'à aujourd'hui. Voyez les récentes funérailles aux invalides de certains de nos écrivains comme Jean Dormeson ou Jean Daniel. Donc, parallélisme des formes, au lieu de stupidement s'affronter, la France dégage un modèle qui lui est propre. elle sépare véritablement le spirituel du temporel. Et c'est ça qui va sauver la France lors des guerres de religion, si je puis dire. Parce que les guerres de religion sont un phénomène européen. C'est que, alors que le Sud va devenir solidairement catholique, le Nord de l'Europe va devenir solidairement protestant. Mais la réforme, c'est une grande aventure spirituelle. Mais politiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la fusion des pouvoirs. C'est Henri VIII. c'est-à-dire que dans les pays protestants, le chef de l'État devient le chef de l'Église nationale. Ce qui était vrai, par exemple, encore en Suède il y a dix ans. Ce qui est vrai encore aujourd'hui en Norvège. Vous dites sept des 28 États à l'époque avant le Brexit ont une religion d'État. Oui. On est mal entouré. Ah ! Parce que c'est pas toujours la même en plus. Je voudrais qu'on avance un peu sur les mots. Donc c'est ça. Je veux dire, là, ça me vente quelque chose qui explique 1905, loi au sein de laquelle je vous rappelle, le mot laïcité n'existe pas. On va y venir. Justement, vous venez de prononcer le mot. Il y a dans votre chat une partie qui s'appelle La chose et les mots. Je l'ai mentionné. La chose et les mots. C'est toute une partie de votre livre. Et je voudrais, parce que j'aurais voulu vous interroger sur la notion de religion ou de l'étymologie du mot religion. Mais là, je voudrais que, je vous cite, page 87, vous dites le mot laïcité pose problème, y compris dans les traductions dans d'autres langues, d'ailleurs. Vous dites bien, page 98, combien l'étymologie du mot, y compris celui de laïcos, l'homme sans qualité qu'enrôle le stratège d'extraction aristocratique, ne nous renseigne guère sur l'essence du mot. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des définitions simples et historiques ou actuelles de ce qui a été l'opposition claire versus laïque et nous expliquer en quoi le mot laïcité est un néologisme tardif, assez instable, d'ailleurs, comme notion ? Ce sont les... Tous deux francs-maçons, d'ailleurs, au passage, c'est intéressant à vous montrer parce qu'évidemment, dans cette opposition, la guerre des deux francs, c'est une opposition de guerre entre clergés. N'est-ce pas ? Et la franc-maçonnerie apporte cette dimension mystico-religieuse, au fond, au positivisme du XIXe siècle. Elle arrive plutôt en France au milieu du XVIIIe. Oui, oui, non, mais là, je parle... Parce que le mot laïcité apparaît en 1880. D'accord. Donc, son Littré et Larousse sont deux francs-maçons. Alors, c'est très intéressant parce que chacun d'entre eux, en 1880, introduit le mot laïcité dans son supplément et ils disent laïcité de point caractère de ce qui est laïc. Bon, ce qui frise la tautologie parce qu'en fait, il y a des choses qui sont laïques, mais il n'y a pas de laïcité. C'est-à-dire, dès qu'on veut remplir... Le laïc... Laïc, ça vaut comme adjectif. Ça vaut comme adjectif, ça se rapporte à des choses qui sont laïques et des choses qui ne le sont pas. Il n'y a pas de laïcité au sens où... D'ailleurs, même dans la constitution de la 4e et 5e république que nous avons aujourd'hui, celle de la 5e particulièrement, qui est particulièrement équilibrée en mon sens, c'est la république qui est dite laïque. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réclament commettre la laïcité dans la constitution. Mais il y est déjà. Mais c'est la république qui est laïque. C'est l'école qui peut être laïque. C'est une démarche qui peut être laïque. Mais la laïcité en elle-même, elle est un peu comme les idées platoniciennes. Personne ne l'a véritablement jamais rencontrée. Mais elle sert aujourd'hui à tout le monde à mettre dedans, c'est un mot qui est devenu fourre-tout, en fait, elle sert à cristalliser toutes les émotions négatives de la société française sur lesquelles on reviendra. Et donc, on a aujourd'hui, chacun à sa définition de la laïcité. Mais en fait, le mot est assez simple. au Moyen-Âge, le laï, L-A-I, qui va donner le laïc, c'est, au sein du monastère, le frère qui n'est pas lettré et qui assiste les moines qui sont lettrés, qui, eux, se consacrent à la prière et à l'étude, parce qu'en tant que lettrés, évidemment, ils peuvent apprendre à célébrer les sacrements, à lire les livres saints et les commentaires. les autres servent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont illettrés. Donc, et ça, c'est un mot qui est très clair au XIIIe, XIVe siècle. Et au XIIIe, XIVe siècle, parce que l'État imite l'Église, on va appeler clair quelqu'un qui n'est pas consacré, qui travaille dans un office public. C'est un sachant. Oui, mais qu'il travaille au service de l'État. C'est important. Et au service de la loi. De la même manière que les moines sont au service de l'Église. Et donc, on va parler de clair de notaire, par exemple, ou de clair. Lui aussi, il a un office à remplir comme le moine a un office à remplir. Lui aussi, sa journée est réglée. Lui aussi, il doit un service qui est objectif. Il n'a pas le droit de mêler sa subjectivité à ça. Et puis, en plus, à ce moment-là, c'est un peu vrai encore aujourd'hui. Lorsqu'on est investi par l'État, comme l'Église investit pour les sacrements, ça dure toute la vie. Les allers-retours entre le public et le privé, ça n'existe pas à l'époque. Ça serait mal vu, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Parce que celui qui se donne au service des autres dans le cadre de l'État, c'est l'histoire d'une vie consacrée. Vous voyez combien on ne sort pas du religieux ? C'est la figure de l'instituteur, évidemment, au XIXe et au XXe siècle. Donc, en France, c'est un pays où on ne peut avoir donc des clercs. On peut avoir plutôt parmi les clercs d'Église des frères laïcs, des frères laïcs, et on peut avoir parmi les laïcs d'État des clercs. Vous voyez ? Et ça, c'est la France. Parce que l'histoire de France, c'est assez simple. Évidemment, elle n'est pas que catholique. On va voir comment, parce qu'il y a d'autres réalités, évidemment. Mais elle est impensable sans le catholicisme. Même si on va la penser de manière contradictoire. parce que quand on dit que la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, ce n'est pas la séparation de l'État hondurien avec l'Église manichéenne. C'est la séparation de l'État français avec l'Église catholique. Séparation qui advient en 1905 après que l'Église a voulu instrumentaliser l'État, après que l'État a voulu instrumentaliser l'Église, après qu'on a voulu faire les deux en même temps. Vos amis révolutionnaires, n'est-ce pas ? Vos amis révolutionnaires, vous savez, vos amis révolutionnaires, certainement, ceux de 1789, ce sont les miens aussi, ceux de 1789, puisque, en fait, 1789, c'est une grande effusion mystique. L'inventeur de l'orbe et la liberté, c'est un prêtre. C'est le Bac-Larger qui fait 1789. Ce sont les oratoriens. C'est l'avec Grégoire qui a écrit l'article 1 de la déclaration. Bon, ils sont partout, là, ces curés dans 1789. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, Robespierre voudra déchristianiser. Mais lorsqu'on fait l'Église jureuse, l'Église nationale, on nationalise l'Église, vous savez, sous la Révolution, les fameux prêtres jureurs, la constitution civile du clergé, ce que refuseront les Vendéens, enfin, etc. Pas que, d'ailleurs, dans la région ici aussi, il y a eu de net refus de tout ça. même si c'est évidemment dans la Vendée que ça deviendra une affaire dramatique. Mais c'est qui qui fait ça ? Ce n'est pas des anticléricaux, ce sont des catholiques. Ce sont des catholiques qui fabriquent l'Église constitutionnelle. Mais justement, ce sont des catholiques qui fabriquent des jansénistes, des richéristes et des gallicans. Les jansénistes, les richéristes et les gallicans ont été largement persécutés sous Louis XIV au nom d'une certaine orthodoxie pour faire plaisir un peu à Rome, mais surtout en raison de l'impact des jésuites en France, n'est-ce pas ? L'opposition jésuite janséniste a été terrible. Les richéristes sont des disciples de Richer qui étaient un théologien qu'on peut discuter sans fin mais qui étaient un bon théologien qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait l'Église démocratique. Quant aux gallicans, leur nom leur dit, ce sont des gens qui pensent qu'on est autant français que catholiques à égalité puisque le catholicisme à l'époque n'est pas ce qu'on a appelé par la suite ultra montain comme il n'a pas eu l'opposition avec la République. N'est-ce pas ? Rome joue assez peu là-dedans. Et donc, vous voyez, Louis XIV convoque une assemblée du clergé de France et ce sont des gallicans, enfin des catholiques dissidents qui font l'Église constitutionnelle. Donc, c'est toujours une histoire interpénétrée comme ça. Quant à Robespierre, Robespierre veut instaurer une religion. Robespierre considère, c'est un grand ingénieur théologico-politique, il considère... Alors lui, il faut déchrétianiser parce que justement, il trouve que la révolution de 1789 est trop chrétienne et empêche d'aller plus loin. Liberté, égalité, fraternité, mesure évangélique. Mais il faut aller plus loin, il faut créer un homme nouveau. Mais cet homme nouveau, il ne va pas être irreligieux, il ne va pas être athée du tout. Pour Robespierre, il le dit très bien. Ce sont les hébertistes, ceux qui font le culte de la déesse raison. Ce sont eux, les athées. Mais pour lui, ce sont des minables, comme Sade. Ce sont des représentants de la bourgeoisie. Il faut être débauché et dégradé mentalement pour être athée. C'est comme ça que Robespierre parle des athées. N'est-ce pas ? Robespierre considère qu'on ne peut pas avoir un peuple sans croyance à l'immortalité, sans croyance dans un principe. D'où la religion de l'être suprême. Mais la religion, le culte de l'être suprême, l'être suprême, vous savez d'où ça vient ? Ça vient des oratoriens. C'est le grand langage des oratoriens français du 18e siècle, c'est-à-dire d'une congrégation religieuse. C'est Bérulle, pour ceux qui connaissent un peu, et pour aller dire des grandes figures de la piété, de la mystique. Ça se trouve dans le christianisme. Donc même quand il veut sortir du christianisme, Robespierre a du mal. Page 97. Mais il ne veut pas sortir de la religion. Page 97. Vous posez plein de questions sur la laïcité. Et parmi celles-ci, il y en a une à laquelle je voudrais que vous apportiez une réponse. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que vous venez d'évoquer. La laïcité, écrivez-vous, relève-t-elle de l'anti-religion, de l'irreligion, ou de la religion inconsciente ou inavouée ? La laïcité, surtout pas une religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui pensent que la laïcité est une religion et qui sont militants pour la laïcité. C'est évidemment une erreur catastrophique. Là, c'est le... Je veux dire, là, c'est la drogue du pauvre. La laïcité, c'est un principe vide. C'est-à-dire, c'est un principe d'écart. C'est une manière de créer, comme dans les conflits militaires, un no man's land. Une zone démilitarisée, vous dites. C'est pareil. Entre le religieux et le politique. Est-ce qu'on peut dire, pardon, est-ce qu'on peut dire sans forcer la métaphore trop loin, que c'est le sarcophage de Tchernobyl qui évite que les religions qui sont dedans se foutent tellement sur la figure que ça se propage partout ? Non, parce que je pense que, vous voyez, c'est plus positif que ça. C'est plutôt pas mal comme fonction de ce que je viens de dire quand même. Oui, évidemment. Une fois que vous avez comparé le fait religieux au fléau nucléaire... C'était plutôt le conflit des faits religieux entre elles. Vous dites que la laïcité, c'est la neutralisation des ambitions des religions entre elles. Oui. C'est vous qui le dites, ça. Regardez ce qui s'est passé lors des guerres de religion. C'est quoi la résolution des guerres de religion ? C'est qu'il y a d'un côté des catholiques, de l'autre des protestants. On va être le seul pays d'Europe à essayer d'aménager leur coexistence. Parce qu'encore une fois, au nord, il n'y a plus que des protestants. Au sud, il n'y a plus que des catholiques. Et d'ailleurs, ne confondons pas, parce que là, on est dans une période où les théologies politiques sont fortes. Donc, par exemple, la Suède expulse la reine Christine parce qu'elle aimerait se convertir au catholicisme. La Suède, qui est luthérienne et qui passe une loi pour interdire et punir de mort les missionnaires étrangers au luthérianisme qui ne sont pas catholiques. Parce que les catholiques, ça fait longtemps qu'ils ne risquent plus en Suède, qui sont les calvinistes, l'autre famille des protestants. Vous voyez ? C'est ça, l'intolérance des guerres de religion. Et ce qui se passe à Genève avec les calvinistes, vis-à-vis des autres, ce n'est pas joyeux non plus. La théocratie que Calvin veut créer à Genève, effectivement, n'a rien à envier aux pages les plus mythifiées de l'Inquisition. Je dis bien les plus mythifiées parce que c'est une histoire complexe. Oui. Alors, situation à part. Mais non, mais c'est simple. La France va essayer de faire coexister deux confessions qui se sont entretuées ou au nom desquelles on s'est entretué, ce qui revient en même. selon l'ordre du politique, il n'y a que des faits. Alors, ces deux confessions, elles posent une transcendance absolue. C'est évident que toute religion, et il ne faut pas rêver, et c'est normal, toute religion a un sens absolu de la vérité. Donc, ce sens absolu de la vérité est exclusif d'autres sens absolus de la vérité. Il faut ensuite une éducation. Sinon, brutalement dit comme ça, c'est évident. Et puis, toute religion, elle a tendance à vouloir, effectivement aussi, parce qu'elle donne un sens complet à la vie, à vouloir dominer toutes les dimensions de la vie de ses fidèles. Ça veut dire, voilà, bon, donc quand on est à deux sur le même territoire, c'est la guerre civile, ce qui est arrivé. Comment on fait pour résoudre cette guerre civile ? Comme on a deux systèmes de transcendance, il faut appeler à une troisième transcendance. Et la troisième transcendance à laquelle vont appeler les politiques, Michel de l'Hôpital, enfin, dans les lignes de Montaigne, mais aussi de Jean Baudin, qui est un théorricien absolutiste, de l'absolutisme de l'État, c'est de dire, eh bien, quelque chose qui, dans l'ordre du politique, l'ordre du politique, c'est l'ordre de la finitude, c'est l'ordre du temporel, c'est pas l'ordre de l'éternel. On ne peut pas tout résoudre dans le temps de l'éternité. Donc, il faut au moins trouver un moyen de paix civile. Ça, c'est l'immanence qui répond à la transcendance. Oui, non, alors, la transcendance supérieure, c'est celle de l'État. C'est-à-dire que c'est dans l'englobement de l'État que les gens peuvent vivre de manière pacifique, en tout cas, de manière non-conflictuelle, leurs convictions les plus profondes, et sans que ça débouche sur la guerre civile. Mais cet État, du coup, il faut qu'il soit neutre. C'est-à-dire, il ne faut pas que lui-même, il ait des convictions de type religieux. C'est ça, le sens-là. Est-ce que ça, ça fait dire, à juste raison, que l'édit de Nantes 1598 est considéré comme un des plus, un des premiers véritables textes laïcs produits par l'État ? Non. En livre, dit tout le contraire. L'édit de Nantes se place vraiment dans la succession, d'abord, vous le savez certainement, d'une cinquantaine d'édits qui l'ont précédé. Vous savez aussi qu'il ne tiendra pas, finalement, malheureusement. Mais... Mais ce qui compte dans l'édit de Nantes, ce n'est pas l'édit de Nantes. Ce n'est surtout pas un édit... Enfin, ça s'appelle un édit de tolérance au sens ancien du terme, comme l'édit de tolérance de Constantin qui permet aux chrétiens d'exister. C'est-à-dire que, voilà, l'édit de tolérance, c'est tolérer, ce n'est pas au sens d'avoir un idéal un peu démétérialisé de la vie civile et d'amour pour tous les êtres humains. C'est tolérer au sens de votre médecin. Est-ce que vous tolérez bien ces médicaments, quoi ? C'est ça, la tolérance avant le XVIIIe siècle. Est-ce que ça veut dire qu'on endure parce que, voilà, parce que sinon, un plus grand mal surviendrait ? Il y a aussi, dans l'édit de Nantes, tout un aspect sur l'amnistie et l'amnésie, faire en sorte que tous ces faits n'aient pas existé. Oui, on lave un peu, bien sûr, le passé, parce qu'on se dit que les cycles de vengeance vont continuer. mais c'est la manière dont l'édit de Nantes est posé qui détermine la laïcité. Ce n'est pas l'édit de Nantes. D'accord. Et la manière dont il est posé, c'est simple, c'est que Louis XIII va désarmer les protestants. les protestants ont des places de sûreté, c'est-à-dire des villes qui leur appartient fortifiées. Raison de plus, ça montre bien qu'il fallait le faire. Vous l'expliquerez, au Rochelet, ils en sont encore marqués. Oui. Il y a beaucoup de reconstructions et de mémoires blessées en France, on va y venir. Mais en attendant, ce que l'État fait, c'est d'empêcher qu'un État dans l'État naisse. Les protestants ont deux problèmes à ce moment-là. Ils le dépasseront plus tard. Un, ils constituent une force armée autonome au sein de l'État, au sein de la nation. Et deux, ils sont en lien par leur confession avec des puissances étrangères qui ne veulent pas du bien à la France. Alors, d'un côté, ils provoquent de la discontinuité territoriale et légale en créant des zones où il y aurait un autre droit qui s'appliquerait et de l'autre, il pourrait être le relais d'influences étrangères néfastes pour le pays. C'est ça, la question qui se pose. Elle est politique. Elle n'est pas sans évoquer d'autres circonstances. Et le problème, c'est de réduire l'État dans l'État. C'est un problème. Il y a la Rochelle. Et plus tard, il y aura bien pire, les dragonnades. Mais il y a les chouans de Vendée. Les protestants des Cévennes sont atrocement et c'est injustifiable réprimés par la force royale. Les chouans de Vendée sont injustement et cruellement réprimés d'une manière injustifiable par la Convention. D'un côté, on a la monarchie. De l'autre, on a la République. D'un côté, on a des protestants. De l'autre, on a les catholiques. C'est la même logique d'État qui est à l'œuvre. Alors, si nous ne pouvons pas endosser du tout aujourd'hui ces terribles cruautés, en attendant, nous devons comprendre que l'histoire de France, elle est unitaire et que plutôt que d'opposer des mémoires blessées, on devrait essayer de comprendre comment la nation s'est édifiée, en fait, sur cette primauté, au sens de... On parle de la primauté du pape, sur cette primauté de l'État, d'un État neutre qui peut dire qu'il professe l'égalité à l'égard de tous les sujets ou de tous les citoyens. Je vous cite encore... C'est un peu dur à admettre, mais c'est comme ça qu'on s'est fait. Page 108, vous avez cette phrase tout à fait intéressante. À l'instar de la théologie apophatique, je précise ce que c'est, c'est une théologie qui est plus fondée sur la négation, qui, par exemple, insiste plus sur ce que Dieu n'est pas plutôt que ce qu'il est. La laïcité, dites-vous, procède par négation et non par affirmation. Elle creuse le vide dans lequel survient son opération qui consiste en une pure distanciation. Et vous concluez votre paragraphe par... C'est pourquoi la laïcité, à moins d'être instrumentalisée, ne renferme pas en soi de contenu. Oui, ce que vous dites, il n'y a pas de... Personne pourra vous donner une définition de la laïcité. En revanche, on pourra vous dire comment elle agit. Est-ce que c'est de là que vient tout l'ambiguïté, les contradictions, et j'allais dire parfois les contresens actuels ? Oui, parce qu'on a érigé en concept une pratique. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que, par exemple, on a parlé des protestants et de leur souffrance. On peut parler des juifs et de leur souffrance. De leur souffrance, non seulement avant l'émancipation, mais pendant l'émancipation et à cause de l'émancipation. L'émancipation des juifs évolue par Louis XVI. Donc, ce n'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc monarchique. Juste, je ne sais pas pour insister là-dessus, c'est pour dire qu'on a toujours des représentations. Louis XVI, signe, décrit l'émancipation des juifs en 1787. Et celui des protestants en même temps. C'est-à-dire qu'il révoque la révocation de l'édit de Nantes. Il veut que tout le monde existe librement dans la liberté de conscience. Par rapport à ses convictions, dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et qu'il n'y a pas de mise en danger de la nation. La constituante cherche une majorité pour faire entériner cette loi. Elle n'y arrive pas parce que dans l'est de la France, l'émancipation des juifs a engendré des pogroms. Donc il y a ceux qui sont pour les pogroms, il y a ceux qui disent comme ça provoque des pogroms n'allons pas plus loin, etc. Ils n'arrivent pas. À trois jours de se saborder, la constituante essaie de régler tous ses dossiers. C'est là où Clermont-Tonnerre propose l'émancipation des juifs. C'est dans le cadre d'une loi où on veut donner leur droit civique à tous ceux qui ne l'ont pas, à savoir dans l'ordre les bourreaux, les prostituées et les juifs. Donc la loi est votée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Clermont-Tonnerre monte à la tribune et qu'est-ce qu'il dit exactement ? Parce qu'on cite toujours une phrase qui est tronquée. Il dit « Désormais, nous ne traiterons plus des juifs qu'en tant que peuple, mais de chacun d'entre eux comme citoyen. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que les juifs n'auront plus droit aux tribunaux rabbiniques comme des tribunaux d'exception. Ils devront se référer aux droits civils. Et il ajoute « Et ceux d'entre eux qui ne seraient pas d'accord n'auront qu'à partir. » C'est ça, la République. C'est malheureux, c'est tout ce qu'on voudrait. Mais c'est comme ça que ça s'est fait parce que je vais parler des malheurs des protestants. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme les pogroms vont continuer, Napoléon va, en fait, sous le consulat, finissant, va réunir, en fait, 60 délégués juifs qu'il a choisis parmi les notables juifs de toutes les régions. C'est le Sénédrin. Non, et c'est le questionnaire. C'est quoi le questionnaire de Napoléon ? Les 60 sont réunis et ils doivent répondre à un questionnaire sous le sens de notables qui sont censés représenter tous les juifs de France. Alors évidemment, on imagine bien qu'avec Napoléon, les réponses ne sont pas vraiment libres. ce n'est pas vraiment un truc, une consultation. C'est une souscription. Et qu'est-ce qui se passe ? Les questions sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il dit ? Considérez-vous que votre frère en religion juif est plus que votre frère que votre frère est compatriote politique français ? Oui ou non ? Considérez-vous que les lois de la synagogue sont supérieures aux lois du consulat ? Oui ou non ? Qu'en fois, les réponses, vous dites... Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là ? Je vais là encore un peu plus loin pour vous faire plaisir. D'abord, ce qui se passe, c'est que les juifs n'ont pas droit, n'ont pas le droit d'exercer le retrait. Lorsque la grande armée passe pour recruter dans les villes et les villages, on a le droit, lorsqu'on n'est pas juif, de dire c'est mon cousin qui part plutôt que moi. Les juifs n'ont pas ce droit. Ils doivent payer le tribut du sang. Terrible. Vous voyez l'exigence ? Comme vous, je ne défends pas tout ça. Je dis c'est ça notre histoire, ce n'est pas une autre. Et en fait, les juifs ne seront véritablement émancipés qu'à travers l'action d'un grand clair, d'un curé qui est un spécialiste d'hébreux, qui aura été le précepteur de Louis XVIII et qui est la haine que Voltaire porte aux juifs. Vous savez que Voltaire a des pages entières d'antisémitisme. Ça, c'est aussi les lumières. C'est à prendre un droit laissé en totalité ou en vrac. Ne pas prendre du tout, je ne sais pas. Et donc, c'est en raison de son opposition à l'antisémitisme de Voltaire que finalement, il va donner, les juifs vont acquérir les mêmes droits que les catholiques et les protestants en France. C'est à ce moment-là et nul à d'autre moment. Maintenant, ces juifs de France, ils ont un problème. Comment ils vont faire ? Maintenant, ils sont forcés à entrer dans la citoyenneté. Alors, est-ce qu'ils vont cesser d'être juifs en donnant français ? C'est une grave question. Ou alors, est-ce qu'ils ne vont jamais devenir totalement français pour rester juifs ? C'est une question. La réponse géniale des juifs de France, ça va être 100% juifs parce que 100% français. Et ça va être la grande école du franco-judaïsme qui va non seulement, je veux dire, beaucoup marquer la religion juive, le judaïsme en France, mais à l'étranger, ça va rayonner de manière extraordinaire. Le fameux proverbe yédiche, heureux comme Dieu en France, etc. Et ça va être formidable. Et puis aussi, les juifs vont irriguer toute la vie intellectuelle française. Et puis, évidemment, ils vont, là, volontairement, sans qu'on ne les presse plus, payer un grand tribut lors de la Grande Guerre en démontrant tout leur patriotisme. Patriotisme qui sera mal récompensé, évidemment, par l'État de Vichy. Et là-dessus, mais ce que je veux dire, il faut lire Pierre Birnbaum et les travaux de Pierre Birnbaum. Bien sûr. Je ne sais pas s'il voulait partager. Oui. Mais ensuite, on ne peut pas traiter de tout, là. Chaque question apporterait beaucoup de... Mais bien sûr, ce sont des travaux importants. Et par rapport à ça, évidemment, vient le tour des catholiques. Et ces lois gardes et de France, il y a 25 lois qui précèdent la loi de 1905 où on chasse les bonnes sœurs des hôpitaux, où on chasse les crucifix des écoles. Il y a 25 lois. C'est une série de lois. Il y en a trois par an, des fois, entre 1880 et 1905. N'est-ce pas ? Mais l'État veut reprendre possession au fond de domaines qu'il considère propres à sa neutralité et qui sont principalement les domaines qu'a inventé le christianisme en Europe, à savoir l'éducation partagée et la santé partagée. C'est-à-dire ce sont les grands ordres charitables ou les ordres mondiaux qui ont inventé l'éducation en dehors, je dirais, du cadre de la formation cléricale, n'est-ce pas ? Les Dominicains, l'université, Saint-Vincent de Paul, évidemment, bien avant au Moyen-Âge, des hospices, etc. Et donc l'État veut récupérer tout ça. Mais c'est une guerre sanglante. Attendez, c'est une guerre sanglante. Il y a des morts. Les ouvriers catholiques qui ne laissent pas les gendarmes mettre les mains sur les tabernacles... Même si Clémenceau considérait que pour les inventaires... Non, mais c'est pas... Vu le nombre de morts qu'il y a eu avant... Attends, mais Clémenceau, ça ne lui tombe pas dessus tout seul. Il est appelé en urgence parce que la France... Clémenceau a plutôt eu un rôle de pacification. Oui, bien sûr, mais ça y est, les inventaires ont tout liquidé déjà. Il a la partie facile. Mais c'est vrai qu'on préfère effectivement un président du Conseil, un chef de l'État, en l'occurrence, même si, au sens de l'exécutif, qui dise, comme Clémenceau, qu'il n'y a aucune, finalement, objet sacré qui vaille la vie d'un homme ou aucune volonté de désacraliser, d'ailleurs, qu'on vaille la vie d'un homme. C'est bien que ça vienne et on félicite Clémenceau. Mais vous voyez, l'État, dans cette affaire-là, et je vais conclure, il est très répressif. Il y a des morts. Il y a des morts. On envoie la troupe. On envoie 2 000 hommes pour se saisir de 10 pré-montrés à Frigolet. 2 000 hommes de troupes fantassins et cavaliers. L'État ne lésine pas. On va revenir là-dessus parce que vous dites, page 361, c'est par défaut d'avoir saisi que la laïcité a pour premier enjeu la souveraineté que les auteurs de Compendium qui en traitent sur un mode sociologique s'appesantissent sur l'école et les mœurs confondant les champs de bataille avec le moteur de la guerre et vous dites clairement la laïcité, c'est précédemment, non, la guerre des deux Frances n'a pas tenu dans le conflit entre l'incroyance et la croyance mais entre deux systèmes de croyance dont la loi de séparation a représenté le cessez-le-feu. Bien sûr. Bien sûr. Heureusement, vous dites bien sûr, c'est vous qui l'avez écrit. Non, mais oui. Ça vous veut dire quand même. Le petit père Combe, vous pouvez vous contredire. Le petit père Combe, bouffe curé, bouffe curé, ancien séminariste aussi. Ancien séminariste qui a fait ses deux thèses de théologie et il a été jugé inapte au sacerdoce. Cela-li, ce n'est pas lui le véritable père de la loi du 9 décembre. Non, non, non. C'est plus Aristide Briand. Non, non. Mais Aristide Briand, il fait une loi d'apaisement. C'est-à-dire, les voisins ont constaté que vraiment, ça cognait très fort entre l'Église et l'État. Ça commence à faire honte à tout le monde. Il y a des morts, etc. C'est une loi d'apaisement. On divorce. À l'amiable. Et d'ailleurs, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a acheté sous le régime de la communauté des biens, à savoir les églises en 1905. Et les cathédrales à l'État et les églises aux communes. Bon. Mais, Fernin en Buisson. Oui. Mais Fernin en Buisson, vous savez, c'est un protestant au départ. Il a commencé sa carrière sous Napoléon III. Et qui a raté Normal Sup, cet endroit de la cléricature absolue, de la cléricature laïque absolue. Il a raté l'entrée. Après, il s'est dévoué à chasser l'Église de l'École. Enfin, il voulait chasser l'Église de l'École pour instaurer la prière à l'École. Il y a des textes de Fernin en Buisson de 20 pages qui expliquent que les enfants doivent prier à l'École. Pas qu'ils ne doivent pas prier catholiques. C'est son seul problème. Donc, je vous dis bien sûr que ce n'est pas deux systèmes de la croyance et la croyance. Enfin, ce n'est pas moi qui faisais tourner les tables. C'est Victor Hugo devenu socialiste. Ce n'est pas moi qui croyais dans une Église nouvelle. C'est Blanqui. Ce n'est pas moi qui... Enfin, le XIXe siècle, tous les positivistes du XIXe siècle sont dangereux illuminés, oui. Je veux dire parce qu'ils n'ont pas appris la bonne règle médiévale de la raison. Je voudrais qu'on fasse un détour par l'étranger parce que ça correspond d'ailleurs un peu à ce débat. Vous citez dans votre livre, c'est très intéressant, vous parlez des États-Unis. Vous avez des chiffres tout à fait étonnants. Vous dites aux États-Unis, c'est-à-dire, il faut avoir ça en tête quand même, aux États-Unis, je vais retrouver ça. 90% des gens. Attendez, vous dites 9 Américains sur 10 déclarent croire. Ça, c'est pas 113 et suivante. 8 sur 10 déclarent prier et 7 sur 10 pratiquer au point que le plus grand danger communautariste pour eux réside dans les associations qui se disent athées et qui sont pour cent marginales. Mais on va passer à côté par le Canada parce qu'il se trouve que Aristide Brisson parle du Canada. Mais la grande religion américaine, c'est l'Amérique elle-même. Il y a qu'un livre là-dessus, Dieu est américain, c'est-à-dire, c'est la religion englobante qui admet tous les cultes dès lors qu'ils participent du culte démocratique de l'Amérique. Cette religion civile que vous voulez Rousseau, que Robespierre a échoué à installer en France, mais que les Américains ont produite et qui explique que leur force militaire, c'est aussi leur force religieuse. Parce qu'ils trouvent encore des boys pour aller mourir à l'autre bout du monde au nom d'idéaux. Moi, le défaut que je trouve à l'Europe en passant, c'est qu'il n'y a aucun jeune européen qui n'est pris à mourir pour l'Europe. Et en même temps, on dit, youp la boum, on est le continent le plus sécularisé, le plus déchristianisé. Enfin, vous voyez, vous pouvez à peu près mesurer la baisse du religieux en général avec la baisse de la puissance en général et le déclin tout court à la fin. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut avoir n'importe quelle religion, on est en faire n'importe quoi. mais le sentiment du collectif qui envoie des invisibles pour lesquels on est prêt à se sacrifier, c'est le moteur social par excellence. Si vous perdez ce moteur social, vous n'avez plus de vie en société. Alors, on a parlé tout à l'heure... Ensuite, les invisibles peuvent beaucoup varier. Et puis, il y a des sacrifices qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. On a parlé tout à l'heure de la situation de la France par rapport aux voisins européens. Vous dites donc 7 ont une religion d'État, 4 une religion dite établie, nationale ou préférentielle, 15 ont un nombre arrêté de cultes institués au Portugal, en Espagne, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie, en Bulgarie. La séparation entre les Églises et l'État est inscrite dans les constitutions mais infirmées dans les dispositions législatives. Quatre pays de l'Union européenne conservent dans leur législation une loi punissant explicitement le blasphème. J'ai d'ailleurs retrouvé un papier, une interview tout à fait passionnante de votre fille Anastasia accordée à l'Institut Montaigne sur cette question du blasphème en Europe. Mais il y a un pays dont vous ne parlez pas, plutôt une société dont vous ne parlez pas en Europe qui est très particulière. c'est la République tchèque et la société tchèque. Vous savez que c'est là qu'on trouve la plus forte proportion d'athées et d'agnostiques et un certain nombre de spécialistes disent que ça remonte à la répression qu'Orum a faite de Jan Hus et des Hussites au XIVe siècle. Au XVe siècle, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, il y a vraiment un îlot d'agnosticisme qui a révélé finalement le dégel du glacis soviétique. Oui, enfin, les tchèques se proclament facilement effectivement athées et ils sont en tête de tous les baromètres Eurostat. Je pense qu'ils voudraient faire l'histoire complète parce que, si vous voulez, il s'est quand même passé quelque chose entre Jan Hus et aujourd'hui. Vous me l'apprenez. Non, non, mais je veux dire... Vous voudraient faire une histoire beaucoup plus complète. Vous aussi, vous montrez qu'il s'est passé des choses entre l'an 1000 et aujourd'hui, mais vous êtes à l'an 1000 quand même. Alors, est-ce que... Et même avant avec les... Mais moi, je pense que, oui, si on comprend ce que c'est que Jean Hus. Mais c'était le sens de ma question. Jean Hus, c'est déjà une préfiguration de la descente du ciel sur terre. c'est-à-dire, c'est déjà la manière de prendre la verticalité et la mettre dans l'horizontalité. C'est déjà la manière, comme fera plus tard le marxisme, de transformer, en fait, les promesses eschatologiques, les promesses du royaume de Dieu. Nous serons tous un, la paix régnera, etc. Il y aura de l'abondance pour tout le monde. Ces promesses qui sont dans le monde à venir, de les faire transporter dans ce monde, et particulièrement lorsqu'on décrète que l'homme va les réaliser parce qu'il n'a pas besoin de Dieu, parce qu'il est à lui son propre Dieu. Et c'est ce qui entraîne l'enfer moderne. Alors, on sort de Tchèque, ce qui entraîne l'enfer moderne. parce que ce qui caractérise tout de même la partie obscure des lumières, tout le monde est pour les lumières, si c'est pour dire qu'on veut tous, enfin, si c'est les lumières, c'est la raison, l'autonomie. Les Hongrois d'aujourd'hui d'Orban et d'autres et quelques Polonais autour de Kaczynski ne sont pas du tout pour les lumières. Ils remettent entièrement en cause l'esprit des lumières. Ce n'est pas parce qu'il y a des idiots qui disent des idiotiques que les questions ne doivent pas se poser. Cela dit, on est face à un phénomène politique. Vous savez très bien qu'il est important aussi qu'il y ait la remise en cause des prises. On va rester au Tchèque parce que ce n'est pas du tout le même cas que les Hongrois. La remise en cause des lumières, elle est actuelle aussi. Enfin, bon, ça serait interdit. Ce serait quoi ? Ça serait transgresser un tabou. Il y a une religion des lumières. C'est quoi ? Ça serait un blasphème. Excusez-moi, mais ça serait un blasphème. Pas du tout. Pourquoi on dit des cris d'enfraîn et on dit on aimerait questionner on a l'impression qu'on vient de dire une obscénité, qu'on vient de rallier et on ne sait pas trop quel totalitarisme. Non, non. Les lumières doivent être questionnées. En plus que les lumières, ce n'est pas tout de la modernité. Il y a eu le romantisme, il y a eu la belle époque, etc. Les lumières affirment que l'homme doit devenir son dieu. Voilà. Ça, c'est une réalité parce que la religion n'est qu'obscurantisme. Ça, c'est quand même les lumières, autant que je sache. Bon, on découvre, après la promesse d'émancipation des lumières, deux siècles plus tard, que la religion est partout et qu'elle provoque effectivement encore plus de violences que ce qu'on pensait. Alors qu'on vous avait promis qu'elle allait décroître parce qu'il suffirait de la raison pour vaincre l'irrationalité. Et peut-être que la religion, ce n'est pas que de l'irrationalité. C'est ça peut-être l'erreur des lumières. Mais moi, je vous dis simplement ça. Bon, en dehors de tout, cette sacralisation des lumières, en plus française, parce que les lumières, elles sont divergentes, les lumières allemandes, ce n'est pas les lumières écossaises. Les lumières écossaises, c'est très illuministe, c'est très spiritualiste. Bon, je pense que les lumières, c'est encore un de ces mots qui permet aux Français de se mettre de la merde sur les yeux, de ne pas regarder le monde tel qu'il va et de rester satisfaits et confits dans leurs fausses certitudes. Voilà. Et en plus, évidemment, comme toute religion, elle a ses sectaires et ses sectaires font la traque aux hérétiques. De ce point de vue-là, c'est évident que Hus représente cette divinisation du social qui va être celle des totalitarismes et qui participe d'ailleurs d'une conception spiritualiste de l'histoire qui est héritée, pour aller vite, de Joachim de Flore. Il y a un grand livre immense du cardinal Lubac là-dessus, c'est la postérité spirituelle de Joachim de Flore qui est une manière de vouloir spiritualiser le devenir humain sans Dieu, sans référence à la transgences. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que les Tchèques, je ne veux pas du tout assulter les Tchèques, qu'ils en aient de force sympathique, mais ont eu dans la suppression de ce mouvement millénariste sectaire qui préfigurait la réforme, mais pas seulement, ont eu un coup d'arrêt et depuis, ont cultivé une forme de défiance face à la croyance. Voilà. Ce n'est pas du tout la situation évidemment française. Et ni la situation hongroise, ni la situation polonaise d'ailleurs, desquelles, sur les situations hongroises et polonaises, n'ont peut-être pas grand-chose à voir, n'ont pas grand-chose à voir. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de ça, on en parle, mais ce n'est pas mon sujet. Non, ce n'était pas le sujet. On va terminer par la référence à la fin de votre livre. Vous parlez aujourd'hui et vous dites que, finalement, la République aurait tout à gagner à être, d'une certaine façon, plus affirmée ou plus, on va dire, forte dans son rapport à la laïcité. Vous citez, par exemple, quelque chose de très intéressant. Vous dites, la France a été le seul pays, après 1918, à, publiquement, et avec une intervention de l'État, à construire la grande mosquée de Paris en hommage aux combattants musulmans de 14... Je vous arrête pour être précis, parce qu'après, vous allez dire d'autres choses. On a fait plus que ça. C'est-à-dire, d'abord, c'était surtout l'initiative du maréchal Liotté. Ce n'était pas simplement qu'une forme de gratitude qui aurait eu une forme d'empreinte coloniale aussi. On n'a pas créé une mosquée, on a créé un centre d'études sur l'islam en Europe, le premier, lequel contient une mosquée. Il y a toujours eu cette ambition de, à la fois, du lieu de culte et du lieu de culture. Ça aussi, je pense que c'est très français, de bien comprendre le lien entre le culte et la culture. En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Mais, disons que, oui, c'est Liotté, ce n'est pas la République. Parce que la République a un gros défaut. lequel ? C'est un des problèmes qui se posent. Tout le paysage religieux a changé en France ces 50 dernières années. Le monde juif qui était ashkénaze a vu l'apport du monde juif séfarade après la décolonisation. C'était un bouleversement. Le monde protestant qui était luthérien et calviniste a vu arriver les néo-christianismes américains. Évangélisme, pentecôtisme, qui ne sont d'ailleurs pas la même réalité. Là aussi, il faut toujours être... Je sais s'il y a des évangéliques dans cette salle que l'évangélisme a commencé en France au 19e s'il n'était pas forcément américain. Enfin, aujourd'hui, celui qu'on a, il est américain. Le catholicisme a changé, évidemment, l'événement énorme de Vatican II à le retrait des catholiques sociologiques et puis le mouvement charismatique qui donne beaucoup aujourd'hui de prêtres ou des mouvements plus traditionnels. Enfin, là aussi, il y a eu les 50 dernières années de l'Église catholique en France qui ont été très riches en diversité et en débat. Alors, se sont ajoutées aussi des religions ou des présences religieuses nouvelles. Les évangéliques américains ne partagent pas notre appréhension de... Enfin, ceux qui sont formés sur ce modèle ne partagent pas notre appréhension de la laïcité. Ils sont pour l'intrusion du religieux dans le politique. C'est clair. Ils veulent qu'on apprête de parler de Darwin à l'école, n'est-ce pas ? Ils veulent que la loi civile se cadre sur la loi biblique. Enfin bon, c'est leur tendance en tout cas. Ils se reproduisent, si je puis dire, à une cadence qui est beaucoup plus forte qu'à les musulmans. C'est-à-dire, le taux de conversion à ces néo-christianismes américains est beaucoup plus fort que le taux des conversions à l'islam. Puisque lorsqu'on parle, par exemple, des pentecôtistes, c'est un mouvement qui a un siècle a passé d'à peu près 10 millions à 200 millions de membres dans le monde entier. Donc, quand on examine tout ça, il faut être sérieux. Mais bon, et quand on est sérieux aussi, donc, on n'entend pas créer du fait musulman en France une exception. mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas. Voilà, c'est ça que je veux dire puisque manifestement, on est dans un paysage en totale mutation. Alors, évidemment, l'islam, la présence de l'islam en France pose beaucoup de questions et donc l'erreur qui a été faite par la Troisième République, outre, on peut dire, l'empire colonial parce qu'il n'est pas sûr qu'avoir un empire collait bien avec la matrice française politique. outre ça, c'est que, par exemple, dans l'Algérie où il y avait quatre départements français, la loi 1905 n'a pas prévalu. Et donc, on est resté dans une forme un peu d'approche coloniale consulaire de l'islam qu'on a eu tendance à reproduire ici. Alors, effectivement, juste pour aller vite parce que ça serait tellement un grand débat, bien sûr, je connais toutes les questions que posent à l'islam de France. J'ai participé à la commission Machelon de réforme sur la laïcité et ensuite, je me suis beaucoup occupé de la formation des imams, moi-même, personnellement. Après, j'ai arrêté, mais pendant tout un temps. Donc, c'est une question, je pense que... Donc, il y a 10 000 points qu'on va peut-être aborder avec le public que je ne vais pas les aborder là. Mais bon. Votre position, c'est quoi ? La position, c'est que, pour aller très vite, effectivement, on est aujourd'hui dans un état de crise dont beaucoup de raisons tiennent du côté musulman et de la constitution théologico-politique propre à l'islam, mais que la principale responsabilité revient à l'État. Pourquoi ? Parce que l'État n'a... Quand on dit aux religions qu'il faut qu'elles soient neutres, dans notre histoire, c'est parce que l'État les a neutralisées dans leurs fonctions polémiques. je ne dis pas qu'il ne faut pas neutraliser le religieux, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, il y a une tendance au militantisme et donc à l'intervention particulière dans le champ public qui doit appartenir à tout le monde, dans chaque religion, et c'est bien parce que l'État les a neutralisés, ces tendances ou tentations dans les religions historiques que la France a connues, que ça marche. sinon, aucune de ces religions ne serait neutre par elle-même. Or, on n'a pas neutralisé ces mêmes fonctionnalités au sein de l'islam. Et donc, quand on dit aux musulmans « Soyez laïcs et neutres », encore faudrait-il, je veux dire, que l'État désigne ce que ça signifie de manière claire. Or, ce n'est plus du tout clair pour personne, y compris au sein de l'État. le principe étant simplement qu'en France, ce ne sont pas les religions qui font la loi, c'est l'État et tout le monde se soumet à la même loi. Donc, pour moi, je pointe cette responsabilité qui me semble importante et puis, je ne peux pas accepter la réduction que l'on fait en permanence de toute personne qui est d'un nom maghrébin ou d'une allure supposée très méditerranéenne de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'on intitule cette personne musulmane. Un musulman, c'est quelqu'un qui adhère à la foi coranique, qui pense que Mahomet est le prophète, qu'il y a un seul dieu, Allah, et qui se soumet à une des écoles connues, répertoriées de l'islam pour ce qui est de sa vie de prière, de sa vie pratique et de sa vie collective de croyants. Aujourd'hui, on appelle musulman tout immigré ou tout descendant d'immigré que l'on pense pouvoir attacher naturellement à des cultures musulmanes. Le résultat, c'est qu'on confond la question de l'immigration et la question de la religion et que, donc, à la fin, on ne peut plus apporter de réponses sérieuses parce que la question des cultes, c'est une question sur laquelle il y a une vraie police de l'État en France au sens d'une conception de la cité et l'intégration du fait religion de la cité, alors que là, on est perdu, si vous voulez, puisque qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un qui, je ne sais pas, ne pratique pas les prescriptions coraniques, qu'est-ce que ça veut dire de le nommer un musulman et de le prendre en questionnement sur ces questions-là si ce n'est qu'en fait on tombe dans le piège des islamistes puisque le piège des islamistes, c'est qu'on en arrive effectivement à ethniciser le fait religieux et qu'on appelle musulmanes toutes personnes qui auraient des origines maghrébines par exemple puisque les islamistes eux-mêmes veulent enrôler de force ces personnes pour créer une politique de la tension et déclencher une forme de guerre civile. Donc, à ce prix-là, en France, tous les gens qui portent le nom italien, portugais, espagnol devraient être désignés comme catholiques. Et tous les gens qui portent un nom à consonance germanique devraient être appelés protestants même si ce sont des catholiques d'Alsace. On est en train de véritablement chavirer sur les principes de la République. Le deuxième point, c'est que la France, à travers son expérience de la séparation du religieux et du politique, a produit, en fait, des religions qui ont été libres comme nulle part ailleurs. À travers des drames, je les ai cités. À travers des excès, je les ai cités. Mais il s'avère que, voilà, le catholicisme français, le judaïsme français, le protestant français ont rayonné dans le monde entier parce qu'ils se sont collés sur cet idéal français d'universalité que la France elle-même avait emprunté à Rome. Et ces trois religions historiques ont eu un impact planétaire très important. Donc, elles ont trouvé indépendance et rayonnement ces confessions. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là. Au sens propre, en fait, comme la laïcité, c'est l'histoire de l'État français et de l'Église catholique, la France a demandé, en fait, au judaïsme en France et au protestant en France avec de gros guillemets de ceux catholiques. Parce que l'État avait besoin de reconnaître un interlocuteur comme il le connaissait. D'où le Sanhédrin puis le Consistoire. D'où la Fédération des Protestants de France. D'où la tentative du CFCM. D'où le président de la Fédération des Protestants de France qui... Et d'où la tentative du CFCM. La France a imprimé ce mouvement parce que c'était son expérience historique. Mais cette catholicisation qui ne veut pas dire du tout que les Juifs français ou les Français seraient des crypto-catholiques. Elle a passé aussi par le fait de dire vous valez quelque chose en tant que Français et par ailleurs croyants. Vous vous adressez aux autres croyants du monde entier qui sont de la même confession que vous pour leur apporter quelque chose de français. Apporter quelque chose de français, c'est cette expérience de la séparation. Cette expérience de la liberté réciproque entre l'État et l'Église qui n'est pas quelque chose de courant dans le monde. Et donc, par rapport à ça, je dis que si nous n'arrivons pas à nous projeter dans un islam de France qui soit français, eh bien dans ce cas-là, c'est une nouvelle terrible pour tous les musulmans de France. C'est une nouvelle terrible pour les Français qui ne sont pas musulmans. C'est une nouvelle terrible pour les musulmans dans le reste du monde. C'est une nouvelle terrible pour le monde tout court. Pourquoi ? Parce que nul besoin d'être grand clair, c'est le cas de le dire, pour bien comprendre que dans un embrasement général de la planète sur le fait religieux, ça existe en Inde, ça existe chez les hindous en Inde, ça existe chez les bouddhistes en Birmanie, on l'a vu, il n'y a pas d'exception, c'est la pandémie, la vraie, celle-là. Malgré tout, on sait que l'islam, parce que c'est la deuxième religion mondiale et qu'elle est prosélyte, on sait donc que l'islam est dans les convulsions aujourd'hui sur ce rapport entre le théologique et le politique, entre le religieux et le politique. donc je dirais que si nous n'arrivons pas à ce qu'il existe, un islam de France qui soit conforme à la République, à la laïcité et qui soit conforme à l'islam, si nous n'y arrivons pas, c'est une situation d'échec dramatique, autant mettre la clé sous la porte, parce que ce que j'essaie d'écrire dans mon livre, c'est que nous avons, nous, en fait, procédé, tant bien que mal, avec des hauts, avec des bas, avec des heurts, avec des malheurs, avec des bonheurs, à l'édification de ce que j'appelle la religion française, c'est-à-dire la séparation vécue et consciente du spirituel du temporel de manière à ne pas déclencher l'apocalypse. Voilà. Merci. Merci. On peut applaudir voir François Pélezimo. Merci. Merci. Merci.